A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Momo Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous regarder ici, de nous regarder également chez nos partenaires, beaucoup de télévision qui reprennent nos contenus, c'est une très très bonne chose. Mais également sur Kin La Première, là où vous nous regardez, vous êtes nombreux à vous abonner. Merci de vous abonner, Merlin Vouvou, Mbote là-yo, bienvenue. J'ai dit, Merlin Vouvou, Mbote là-yo, j'ai dit, Merlin Vouvou, Mbote là-yo, bienvenue. Mais toi-yo, c'est pas comme ça, non ? Je sais pas, c'est bon, mais c'est bon. Je sais pas, c'est bon, mais c'est bon. Moi, j'étais là hier. On dit en bouteillage, ils ont dit qu'ils ont écouté comme jamais auparavant. Ils ont résolu quel problème? Parce que selon les titres de la faisabilité, ils ont fait une place où ils ont un bouteillage aux alatés. Ils ont fait un lobby, ils ont fait un contraire où ils ont sincèrement, ils vont le dire. Mais ceux qui ont fait une place où ils ont un résident, c'est l'ambassadeur en Suisse. C'est l'ambassade de la Suisse. Ils ont fait une place où ils ont beaucoup à clôturer, ils ont fait une place où ils n'ont pas beaucoup. Ils ont fait un besoin au Fongolansé. En fait, ici, les combats qui ont besoin de mener, c'est que c'est un Kabila qui est sain. Mais il y a quand même une manière de faire les choses. Ce Kabila, c'est un combat qui est. Mais ce n'est pas pour répondre à ce que Kabila faisait. C'est pour montrer plutôt à Kabila que nous avons eu raison de vous combattre. Mais si on fait pur que Kabila, cela veut dire qu'on a combattu Kabila par jalousie, par haine, par mauvaise forme. Nous avons eu le droit, mais les barrages de la Suisse, ils ont eu la barrière de la Suisse, l'ambassade de la Suisse, les Nations Unies, ils ne sont pas venus pour les mettre. Pourquoi nous avons eu le droit pour faire la Suisse ? Maman, Mante, nous avons eu le droit de la Suisse. Nous avons eu le droit de la Suisse, nous avons eu le droit de la Suisse. Mais la question que je me pose, quand je lui mette, c'est que Maman, Mante, elle est qui ? Elle représente quoi ? Mais c'est quelle statuie réglementaire ? Parce qu'elle a des droits, non ? Elle a quelle statuie pour ne pas qu'elle n'a pas que les cartes et ne pas contrôleraient tout ? Au moins, Joseph Kabila a un statuie reconnue dans un texte de loi. la loi portant de la statuie de la chef de l'État chef de corps. au moins, tu ne vas pas débattre. Mais lorsque je suis là à côté de Maman, ça répond à quel texte est réglementaire ? Est-ce que Maman a toujours qu'on a personne ? Ce que tu as a toujours c'est grave pour des raisons de sécurité ? Ça veut dire qu'ici, je vous rappelle de la bande de coquets, l'État des droits signifie tout simplement la dictature des textes. C'est que le texte ne permet pas qu'elle soit la rance sociale où il y a des droits comme ça. Ça veut dire que l'État des droits soit dans la dictature soit dans l'autoritarisme. Ça veut dire ici, le problème, ce n'était pas que Kabila, il fallait que la famille Lito porte plainte. Parce que je l'aime sur l'immeuble où il y a Lito, groupe Lito, ce n'est pas l'environnement ou le quartier. Ce que Kabila a joué qui, il y a l'ancien premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui sous Kabila, on n'avait pas trouvé une maison pour l'ancien premier ministre ? Je sais, je connais Moudjiba. Est-ce qu'ils étaient obligés à vendre à Kabila ? Je n'encourage pas que l'État Kabila est-ce qu'il y a le pouvoir ? Ils ont vérifié l'affaire foncière dans le cadastre que Kabila a-t-il un conflit et un parcelle ? Parce qu'il y a une machine qui a l'été à l'État. Il y a une image qu'il y a une famille qui a une déclaration qui a l'objet Kabila a-t-il un qui a l'objet qui a l'objet qu'il y a l'État. Ils ont vendu le Kabila et restant il y a une déclaration pour reconnaître. Mais est-ce que ce qui est qui a l'État est-ce que il y a un problème qui a l'État l'État est-ce que la loi portant statique de l'État est-ce que il y a le droit de la sécurité ? Mais il y a un lobby qui a l'État est-ce que il y a deux heures de temps pour faire 40 mètres ? Deux heures ? Tu as un lobby de le taxi express dans le Kabila Plus de deux heures de temps pour faire 40 mètres ? Yo, moi, je suis un taxi, autant de choses. Je suis un taxi. Je suis un taxi. Ça peut être le même. Je ne sais pas si j'ai besoin de la voiture. Je ne sais pas si j'ai besoin de la voiture. Mais si je suis un taxi, je suis un taxi. Je ne sais pas si j'ai trouvé les solutions. Au moins, Kabil a l'air de la voiture librement. Je ne sais pas si j'ai besoin de la voiture librement. Il y a 10 heures pour faire 40 mètres. Bien. Allez. Il y a autre chose plus importante. Kabil a dit à ces gens, enfin, aurait dit, parce que personne ne certifie ça, Il aurait dit à ces gens de laisser faire. Et puis, je comprends. Si vous voulez dire qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Moi, je comprends une chose. C'est Félix qui fait la campagne. Félix et les gens qui font la campagne. Il doit répondre à ce qui est. En compte, il doit répondre à ce qui est. La majorité, c'est la déclaration. Quand il y a un bloc pétrole, il y a un bloc pétrole. Quand il y a un bloc, il y a un bloc. Il y a un état, il y a un bloc. Il y a un bloc. Il y a un bloc, il y a un bloc électoral. Il y a un bloc, il y a un bloc, il y a un bloc. Il y a un bloc, il y a un bloc, il y a un bloc. En fait, ceux qui font la publicité à Kabila, c'est l'union sacrée. Je n'ai pas dit à ce moment, ceux qui ne te tuent pas, te rendent fort. Donc, ils sont tentés de rendre Kabila plus fort qu'avant. Déjà, ils ont donné raison à Kabila parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer le pays plus que Kabila. Au lieu de Kabila, ils ont rendu encore populaire. Aujourd'hui, si tous les Congolais, le nom de Kabila, c'est à cause d'abattoir. Donc, moi, je considère que Kabila a dit qu'il n'y a pas de communicateur. Il n'y a pas de communicateur parce qu'il y a déjà des gens qui se sont décidés volontairement. Il y a un bloc. Il y a un bloc, il y a un bloc, il n'y a pas de Kabila. Il y a un bloc, il y a un bloc, il y a un bloc, il y a un bloc d'école. Après, ils vont répondre et ils vont commencer par le nom de Kabila. Donc, ça dit que Kabila n'a pas besoin de communicateur. Kabila n'a pas besoin de communicateur. Moi-même, je commence à inquiéter de Kabila. Pourquoi est-ce que lui, il prend le temps d'organiser la communication pendant qu'il a des communicateurs volontaires, chaque qui se sont sur le plateau de télé, pour ne parler que de lui. Merci bien. Et des ministres, des parlementaires, des communicateurs. Nous sommes sacrés. Nous sommes sous l'égard du temps de Kabila. Nous-mêmes, le président, à l'interview, je regrette Kabila. Kabila m'est bloqué. Ici, Kabila a même un communicateur comme chef de l'État. Ah non, on n'édite pas ça. Oh, mais oui. Citez-moi un seul discours. Il y a Kaya Félix au point de presse sans citer le nom de Kabila. Dans le bien ou dans le mal. Il fait la communication de Kabila. Donc, Kabila doit rester tranquille. Il doit se dire qu'il est chancé dans la vie. Évidemment. Al-Boumachi où il est à Kashmata, belle cité tranquille là-bas, où il passe de bons moments, messieurs l'ancien président. On veut faire un clin d'œil. Vous devez rester en vie. Il faut que Dieu vous garde. Je salue mon grand-frère India Omari. Pourquoi ? Force. Non. Parce qu'il fait bien son... Il fait bien son... Ils sont nombrés. Les Serge Jiban, Jimmy Guitengue, Floribéa. Ils sont nombrés. Ils ont dit que moi, je l'aime, lundi, ils sont révoqués dans la scène 16. Et puis, les DG écrits noir sur blanc. Révocation sans préavis. Où sont maintenant les inspecteurs du travail ? Si ceux qui sont censés sécuriser les travailleurs sont licencés sans préavis, alors quid des travailleurs congolais ? Ceux qui sont censés sécuriser les travailleurs sont licencés sans préavis. Alors, quid des travailleurs ? Moi, j'aimerais que tout le monde a débat pour personifier le débat. C'est quoi l'ingénieur ? Si quelqu'un vous dit que l'acteur a posé sa normalité parce qu'il n'a pas posé aucun problème, est-ce qu'il a réfléchi ou a insulté ? Vous savez que pendant les heures de service, il ne pouvait pas sécher le travail. Il y a 16 heures, le code du travail est clair, le travail commence à 8 heures jusqu'à 16 heures. Au moins, il y a déjà 16 heures, il y a la code de l'Aïm, il y a 17 heures. Au moins, il y a un peu plus à 10 heures. En fait, on licence un congolais. D'abord, tout ça qui est un congolais, est-ce que la constitution interdit un congolais d'avoir des convictions politiques ? Ça, c'est un deux-deux. Est-ce que... Il n'y a pas le règlement, il n'y a pas le statut. Parce que ceux qui sont nommés là-bas, c'est des politiciens. Alors, même le DG, à l'instant, on a compté un parti politique. Si la administration publique est un politique, lui, il doit commencer par donner l'exemple au lieu de licencer les autres. L'idée peut-être résale. Dans le programme ici, il faut chanter au nom et à béton dans le roi soleil. Tout celui qui ne chante pas béton, roi soleil, lazare, ressuscité, est licencié sans préavis. L'exemple est là. Alors, est-ce que les congolais sont en sécurité ? Je pense qu'il y a un secteur mort et à vie, les congolais ne sont pas en sécurité. Ça, ça ne peut pas nous étonner. Surtout parce que toi, Mbaka, Ndegofredi, qui a été à la cellule de communication de la présidence, licencié aussi, sans préavis, et ils n'ont jamais touché. Il n'y a pas besoin d'une amnité de sortir de la banque. Il y a dit, il y a dit. Là, tu n'y a pas besoin. Mais ça, c'est quel genre de gérer un peuple ? Nous avons pu satisfaire, étant que grand-frère, étant que le président de la République, étant que papa, chaque jour, conseille. Ne suivez pas les flataires qui sont précaires. Demain, vous risquerez de rester seul. Kabyle, au moins, a des fidèles. Ils ont démontré que vous pouvez déboucher. Il y a des jeunes conscients qui peuvent rester et continuer les combats. Mais Mobutu était resté seul. Les gens de Mobutu qui t'entourent aujourd'hui, ils avaient démontré à la face du monde qu'ils sont capables de laisser Mobutu seul. Et ce sont les mêmes, si vous regardez bien, ce sont les mêmes Mobutu qui ont abandonné Kabyle. S'il n'y avait pas des jeunes comme Jimmy et les autres, ce sont les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes personnes présidents de la République, messieurs le président, ils vont vous laisser seul. Parce qu'ils ont laissé Mobutu, qui les a créés politiquement, ils ont laissé Kabyle, qui les a encadrés, donner des postes avec des jeunes aujourd'hui, ils vont vous laisser. En parlant d'ailleurs de Mobutu, le président a assisté hier à une messe à mémoire de Mobutu, 26 ans après sa mort. J'ai vu plusieurs journaux titrés sur ça ce matin. Tachi a honoré la mémoire du maréchal. Mais est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'honorer la mémoire ou pérenniser les combats ? En politique, on parle de pérennisation des combats. Les idées. Est-ce que tu sais qu'il reflète les idées de Mobutu ? Mobutu... Ils ne sont pas de la même école, parce que l'UDP... Mais il y a quelle école ? Tu sais que d'Etienne est de l'école MPL. Vrai ou faux ? Oui, mais... Mais oui ! Donc, oui... Il y a eu rupture... Tu sais, il n'y a pas eu rupture, il y a eu théâtralisation de la scène. Qui avait pris la responsabilité publique sous la pandaison de Kimba, Bamba, Mamba, Anani ? Qui avait dit que ces gens sont pandis pour des raisons pédagogiques ? N'est-ce pas, c'est Etienne Moulumba ? Il nous a fabriqué un monstre, Mobutu, dictateur, il prétend maintenant combattre Mobutu. Non ! Les Mende, les Tshiseké et les Tshiseké et les Tshiseké et les Tshiseké et les Tshiseké sont de l'école de Mobutu. Simplement, ils n'ont pas réussi à pérenniser l'idée de la protection du territoire. Ça, on va parler. Parce qu'ici, Tshiseké dit, on a la mémoire de Mobutu. Mobutu s'est bâti toute sa vie pour nous sauvegarder unité à territoire dans Bussot. Est-ce que tu sais ce qui dit est dans la lignée de Mobutu ? Est-ce que tu sais ce qui dit est dans la ligne de Mobutu ? Est-ce qu'il y a de la combattre Mobutu et il a sauvegardé le territoire national ? Est-ce qu'il y a de la place tous les jours ? Tu es fier d'aller honorer Mobutu ? Et quelqu'un me faisait réfléchir à l'objet, c'est bien bon, il y a quelqu'un qui est honoré Mouboutou 26 ans après. Mais nous avons Kabila qui est en vie, ancien président, qui est maltraité. Qui a facilité l'alternance. Il y a quelqu'un qui est en vie, il y a quelqu'un qui est dictateur, tout ça, c'est bon, il y a quelqu'un qui est en vie. Mais est-ce qu'on ne peut pas protéger Mouboutou Azali dans la vie ? Il y a quelqu'un qui est en vie, qui est en sécurité, qui est optimale, qui est en vie, qui est en vie. Ça dit ici. Si Chéke dit, il y a quelqu'un qui est en vie de Kabou-Ni al-Oba pour l'Oba. Ça paraît certes. Ah non, Kabou-Ni, il est dans les exagérations. Non, les exagérations, on peut les dire, c'est prouvable. Si Chéke dit, il y a quelqu'un qui est en vie. Il y a quelqu'un qui est en vie, son temps, c'est une température qui a été en vie. Moi, j'ai combattu Kabila. Moi, j'ai fait plusieurs fois la prison sous Kabila. mais il y a des choses pour lesquelles il faut sauvergarde c'est l'unique ancien président dans l'histoire que nous encore vivons qui on peut montrer à nos enfants ces messieurs-là grâce à lui nous avons réussi à avoir tant swapé, mauvaise ou bonne mais alternance pacifique au sommet de l'état je ne suis pas dans la qualité alternance mais nous avons vu moi j'ai eu la chance une fois dans ma vie d'assister à la passation pacifique du pouvoir dans mon pays entrer dans la qualité des élections c'est un autre débat mais est-ce que rien que pour ça il faut livrer Kabila il faut l'humilier ce qui se passe aujourd'hui s'il faut humilier Kabila Demetri Secré, vous risquerez d'être humilé par celui qui va vous remplacer est-ce que nous allons bâtir un état de règlement des comptes il faut éviter de créer un précédent fâcheux il faut éviter parce que le traitement il a dû réserver contre Kabila aujourd'hui ça risque d'être réservé il demeure contre Tshisekid ça ne serait pas une bonne chose ni une bonne image pour la république nabizhou Tshisekid a la signature il a la mallette de l'état il doit plutôt démontrer de quoi lui il est capable comment est-ce qu'il peut rélever les défis qui est de nous amener chaque fois dans des débats inutiles Makinarossi, Mélora Kabila Kabila, Moutabou, Magimbouka bon tout ça le peuple connait parce que le peuple a combattu Kabila Makinarossi, Mélora Kabila oui tout le monde connait l'histoire mais qu'est-ce que après qu'est-ce que nous avons fait quand même de cette alternance est-ce que les Congolais aujourd'hui au-delà d'être fiers d'avoir vécu l'alternance pacifique les acquis maintenant c'est ça le prom Katshisekid et son entourage les acquis de l'alternance et non nous remettre toujours en arrière Kabila Kabila non aujourd'hui Kabila ne vous empêche pas quand même de toucher votre salaire Kabila ne vous empêche pas de voyager Kabila ne vous empêche pas d'organiser des cérémonies Kabila ne vous empêche pas de construire si vous construisez aussi mais est-ce que il faut chaque fois quand ça ne marche pas il faut nous ramener à Kabila d'ailleurs il y a une maternité gratuite ainsi de suite il y a des vidéos moi j'ai fait sur Facebook il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses qui sont comme mes mamans ils disent ah moi non c'est un projet propagandiste électoraliste il y a des projets 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 à sa présidence il a tous les données nous avons commis des lits de maternité au commun il n'est pas obligé de connaître tout ça il est le président avant de prendre une telle décision ça dit il avait réuni toutes les informations possibles c'est-à-dire il est informé il a tous les éléments et pour ça ce qu'on a décidé mais quand on parle de la maternité oui c'est l'accouchement mais il n'a pas prévenu la mort maternelle mais il n'a pas prévenu en aval ou en amour si il veut prévenir c'est ce qu'il doit nous dire dès que maman sentit qu'il y a à concevoir il faut une suivie il n'y a pas une prévention il n'y a pas de prévenir il n'y a pas de l'accouchement moi je n'ai pas de l'accouchement mais le processus inclut tout ça tous ces éléments les l'accouchements dans la maternité il n'y a pas des consultations prénatales moi j'étais dans Vijana c'est parmi les centres cités on nous a dit ce qui m'a aussi nous avons commis la terre mais il n'y a mais comment combien ça a commis la terre pendant qu'il n'a pas été suivi par deux médecins le même médecin question est-ce que vous avez prévenu tout ça propagandise mais l'idée est déjà bonne l'idée ne suffit pas Chirac a dit une fois aux présents africains bien pensé bien digne ne sont rien sans bien faire et le faire là doit être bien fait moi je ne suis pas contre l'idée mais on ne prévoit pas un aval c'est un amour parce qu'il n'y a pas fausse couche il n'y a pas trois mois quatre mois je me suis dit que je n'y a pas sixième je n'y a pas un amour mais le processus parce que la maternité c'est tout un processus ça veut dire propagandiste électoraliste pour montrer que je vais faire quelque chose c'est en fait la même chose avec la gratuité de l'enseignement la gratuité est causée par des dégâts c'est bien donc comment c'est-à-dire ici Félix nous amène des dégâts à dégâts et au finish comme c'est un bon Adam un bon Adam il va 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 ils vont prendre en charge tous ces centres de santé les hôpitaux parce qu'aujourd'hui l'état compère sa subvention le roulant Jean-Pierre l'état congolais n'a pas de moyens ni réserve d'échange ni budget je mets à défi la gouverneure de la banque centrale et puis c'est le lot on a une réserve d'échange à combien 6 milliards 7 milliards ça subit à combien parce que dans un état où la réserve d'échange existe premier élément majeur la monnaie devrait être stable est-ce que notre monnaie est-elle stable élément simple trois rôles majeurs dans la réserve d'échange c'est d'assurer les importations lorsque vous subissez une crise majeure or au Congo nous subissons une crise majeure nous avons 23 millions de congolais malnutrition or si vous consultez dans 4 à 23 millions il y en a 9 millions on nous dit chaque 30 minutes le Congo perd un enfant de moins de 10 en cause de la malnutrition je ne sais pas si je me fais comprendre alors si vous consultez des nutritionnistes on a eu un enfant de la psychologie génétique dans la psychologie de l'enfant moi on a eu de 0 à 4 ans on a souffert une malnutrition à perdre 60% de la capacité intellectuelle pour toute la vie or dans 4 à 28 millions nous avons 9 millions des enfants qui souffrent de cette malnutrition et ces enfants sont des leur âge évolue de 0 à 5 ans donc nous avons 9 millions des illettrés des gens qui ont perdu 60% de leur capacité mais dans un état où on nous dit qu'il y a une grande réserve d'échange soit 80 millions de terres arables 60 millions de terres fertiles là où je mets la gouverneure de la banque centrale à défi pour deuxième élément troisième le partenariat c'est la stabilité à monnaie troisième élément stabilité à marché si vous avez la réserve d'échange est-ce que notre marché est-il stable le troisième élément économique je veux que maman on a salé l'économie je vais présenter comme expert aïe a contradié aïe aïe c'est pas comme on le fait qu'il y a une réserve d'échange raison pour laquelle notre marché est stable notre monnaie est stable après il y a comme ça à tout moment le lot dans le monde dans le monde il y a le transport dans le monde il y a le tableau de la monnaie si on change de dollars à partir de 45 dollars on change à 25 points 40 10 dollars 25 est-ce que notre marché est stable est-ce que notre monnaie est stable à maintenant ce qui réserve d'échange il y a des hypothèses qui se soulèvent soit réserve d'échange ce qui est il y a soit c'est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est et du coup on n'a pas de quoi supporter une charge supplémentaire où il y a une nette gratuite ça veut dire qu'il y a t'appelé encore encore du poudrosier tout ça il va causer un problème pour que la gratuite c'est qu'il y a monnaie la lettre il demande nos parents de payer les frais dans le monde national dans l'oban on a tant comme il y a un problème à Tuka dj à transco dans les journalistes qui dans les documents qui sont les qui ont On nous amène dans un autre terrain. Tu sais qu'il a construit comment des centres de santé et maternité. La majorité des centres de santé et maternité sont privés. Alors, comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Le privé, c'est un terrain commercial. C'est différent des hôpitaux publics et des centres publics. Et même des hôpitaux publics qui ont un problème d'équipement, matériel... Ils ont combien de lits de maternité ? On construit quand même, on a réhabilité. Non, ça, c'est encore grave. J'ai mis quiconque a défi. Ils ont bradé l'hôpital. Comment ça ? C'est pour 25 à 30 ans que les constructeurs, ils vont mettre le matériel à régérer pour récupérer ce qu'il y a. Exactement comme Fikine, il y a un salon pour 40 ans, il y a un salon pour récupérer ce qu'il y a. Exactement. On donne de l'exclusivité aux gens. Exactement. Oui, tu vas financer la construction du marché central. C'est la Sofibank. À l'auteur de plus de 300 millions de dollars. D'abord, personne ne connaît la facture, c'est l'auteur de vie qui part de 300 millions. L'appel d'offres est à l'âge de lancer au appui. Tout ça, et j'apprends, parce que je suis encore en train d'enquêter, j'ai déjà la certitude qui finance mes outils à Sofibank, mais j'apprends que le marché est bradé pour 30 ans. Finalement, un jour, ces régimes vont nous prendre tous et nos habits, nos valises, bradé pour ça. J'avais lancé des défis. Mais bon, à l'hôpital général, ça allait communiquer à l'obby, Arish Jaltani, il y a à Zali, après c'est juste entreprise à la construction, mais ça s'est fait sur financement exclusif du gouvernement. Premier élément, quand nous avons cité Arish Jaltani, il n'y a qu'à nous. Il n'est ni de loin ni de près. C'est après des semaines qu'on a insisté, il n'y a pas de entreprise à la construction. Oui, moderne construction. Mais pourquoi au début, il n'y a pas d'acquérir ? Question simple. Pourquoi on a dit que l'on a d'acquérir, il n'y a pas 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 d'acquérir. Nous insistons, nous avons enquêté. L'appel d'offres a été lancé où ? Parce que la loi sur la passation du marché, il dit qu'à partir des 500 000 dollars, il faut un appel d'offres, pas restreinte. Il y a des journalistes, l'appel d'offres est révéduit du caractère publicitaire. Il n'y a pas de déballage, il n'y a pas d'acquérir, la presse était là. Ça, c'est la loi. Comment est-ce que l'entreprise moderne construite a gagné ses marchés ? Si l'appel d'offres a été lancé, il y a une urgence. L'urgence, il n'y a pas d'acquérir des non-objections. Ça dit qu'il n'y a pas d'acquérir, il n'y a pas d'acquérir 45 jours normal, il n'y a pas d'acquérir 15 jours. Mais quand même, l'appel d'offres reste. Et c'est ça, c'est la loi qui a été lancé. Et le plus important, c'est qu'on a. Le marché à construction. On a un joyau qui sort maintenant des terres. Le problème, ce n'est pas le bâtiment. Comment est-ce qu'on peut brader la santé ? Parce que ça, c'est brader la santé de tout un peuple. Comment est-ce que ces messieurs vont les gérer ? Si tu sais qu'il est parti aujourd'hui, est-ce que le Congo connaît les clauses de récupération ? Est-ce que nous n'allons pas vivre le même scénario entre Hassan, après Kimbout, Hassan et Argentini ? Et pourquoi tous ces accords sont gardés secrets ? Parce que la société qui a gagné le marché Fikin, et ces sociétés autres sont un centre financier de Kinshasa. Oui, les deux tours jumelles qu'il y a, côté affaires étrangères. Donc déjà, ça pousse à réfléchir. Comment est-ce qu'ils ont gagné ces marchés ? Vous êtes journaliste, vous avez vu l'appel d'offres ? Si c'était restreint de 15 jours, parce qu'il y avait Jean-Souchabon, l'appel d'offres est demeuré toujours. Il y a eu appel d'offres ? C'est la même entreprise qui a gagné le marché Fikin. En fait, ici, tout est bradé. Et quand vous grattez, il y a toujours l'entourage, la famille du président. Dans le cas où il y a eu le marché Fikin, Arish Daltani, combien de Mercedes sont déjà montés ? Même d'argent. Non, on a vu quand même le bus qui a gagné le marché, il y a eu des gens qui ont été montés. Tu as vu qu'il y a eu des affaires. Il y a eu des places qui ont monté le bus dans la carte de la société. Il faut aller là-bas. On a présenté le bus avec le bus. On a une entreprise, il y a une construction. On a une fabrique. Il y a une fabrique. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des techniciens capables. Mais il y a présenté le bus. Il y a des affaires. Aucune démonstration. Et depuis, il y a des journalistes. Il y a des questions. Mais ce qui nous a joué, c'est qu'il y a des affaires. Il y a des affaires. Mais Arish Daltani... Avec mention, fabriqué au Congo. Arish Daltani, il y a du marché au Congo. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes à ce qu'il y a des femmes. Il y a des concessions. Il y a des brasseries. Il y a des procès à l'arca. Comment il y a des affaires devant pour les tribunaux. Mais il y a un marché. Il y a un marché devant les tribunaux qui a des spoliations et escroqueries. Le droit de la justice est confirmé dans le but qu'il y a été. Mais il est déféré devant les tribunaux. C'est-à-dire que l'État ne peut pas confier des marchés dans le monde. Il y a un marché dans la justice. Mais comment est-ce qu'il y a un marché? Il y a un conflit entre modernes et sociétés dans la société AVC et Maman Janine. Il y a tellement de choses dans les codes de Comerlin. Le pays est géré avec beaucoup de légèreté. Et nous risquons... Moi, j'ai combattu Kabila. Kabila a quitté ce pays à très bien sûr dans la dette extérieure. Aujourd'hui, nous sommes à 13 milliards. Nous sommes à 13 milliards. 13 milliards. La DGDP ici. Le coulou, tu n'as pas dit qu'il y a tout le monde. Sur le hasard, ce n'est rien. Il y a des voix dans le public. C'est 13 milliards. D'où tenez-vous ça? Mais il y a un défi. Il y a un gestionnaire. Il y a un gestionnaire. Je donne le chiffre. Alors, il y a un peu de livres. Il y a un jour où il y a un interview. 15 milliards, il y a un gestionnaire. Il y a un collectivité. Donc, il y a un client que nous φάons à Tur, même en Egypte. Imaginez que notre years in Egypte 400 million et 40 million. On compte dans une FPI. la FPI par année a mobilisé au-delà des 40 millions ce qui est FPI a mobilisé, qui est dans un mois c'est 15 millions comment une entreprise qui mobilise 15 millions par mois peut aller s'endetter à l'auteur il y a 40 millions donc mobiliser plus que donc s'en mobiliser dans 3 mois ça n'a plus de 40 millions est-ce que c'est la bonne fois ou la mauvaise fois c'est-à-dire qu'il y a une croissance jamais elle n'est qu'à 3% même si elle n'a pas de 9 à 10% et ces dettes c'est des générations futures qui les payeront c'est nos enfants nous allons payer et nous allons payer des dettes que le pays n'a pas consommé une dette consommée par des individus mais dette intérieure ils ont été dette intérieure mais il y a des conflits d'ailleurs ils ont l'occasion de payer des dettes intérieures donc si on a une dette intérieure au 5e siècle il y a des dettes 30 milliards ça dit le pays est endetté mais on ne veut pas des mobilisations des recettes il y a des salariés qui ont une mobilisation des recettes il y a des mobilisations des recettes après le temps il y a des gens qui ont une idée de la mobilisation des recettes il y a des déjeuners 1.5 milliard de déjeuners il y a des années passées il faut dire bravo à Kabila Kabila il y a des risques il y a des vis pour changer la coût de miner il y a des taxes pour la production miner pour la vie la première échéance il y a des milliards ça c'est une mobilisation les miniers ont payé mais il y a des miniers qui ont payé ça c'est une mobilisation ça c'est les acquis de Kabila de janvier à aujourd'hui on doit avoir autour de 4 milliards de dollars qu'on a mobilisé mais comment tu as 16 milliards d'ici oh quand Kabila a annoncé la cour de minier moi j'étais dans l'opposition à l'époque contre Kabila nous avons diabolisé on avait dit que Kabila a annoncé la cour de minier mais aujourd'hui ils ont eu un milliard et demi un milliard et demi on a la question de la question ça c'était l'année passée mais à nous ils ont échéance chaque année il faut pas foutre 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 il faut faire tout pour changer les choses parce que nous n'avons toujours que nous sommes là nous sommes là nous sommes là Jean-Pierre on risquerait d'être des esclaves parce qu'on a tendu le bradage au pétal moi je pense que les routes on a construit le bradage ou pas pour dire on a une information on a une route on a une cour de centrale on a une cour de payage on a une route on a construite par un privé pour récupérer son argent on a un payage on a une route on a un concentré on a un payage on a un privé ça dit le problème ici c'est que c'est que on a un pays on a un pays on a un pays ça dit si c'est que aujourd'hui on a un pays le pays va subir des accords et des accords on a un pays je me pose la question est-ce que nous avons vraiment un parlement comment on a un pays on a un pays on a un pays parlement on a un pays on a un pays on a un pays mais ces gens là quand même sont fiers on a un pays à quoi vous êtes honorables en quoi vous représentez le peuple ici c'est le peuple les Congolais qui sauve son pays ça fait très mal c'est le peuple qui sauve son pays c'est très important c'est très important c'est très important et j'espère que vous continuez à passer un bon moment de télé parce qu'il n'y a pas une abuse nous insistons en tout cas sur la qualité du temps d'antenne que vous passez à notre compagnie c'est très important c'est très important parce qu'on travaille dans ce sont des Congolais par exemple c'est la manifestation depuis le lobby on peut voir les photos c'est important ça fait 13 mois qu'ils ont fait ni salaire ni prime ils ont travaillé dans leur propre pays dans leur propre pays 13 mois donc une année et un mois sans être payé c'est une situation générale dans tous les secteurs tout le monde il y a un ministère provincial et affaires sociales on a vendé moins de pays ça c'est connu c'est connu les gens ne sont pas payés là-bas depuis plusieurs mois l'inspecteur est épaissé tous les mois ils ont fait corriger les examens d'état et ils ont fait informaticiens à s'y couper j'ai dit bien informaticiens à s'y couper des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement ce sont les documents c'est la base des données mais ce sont ces gens-là qui ont corrigé les examens d'état et conséquence moi je n'ai pas lauréat et l'électricité pendant que le salarié examen est en littéraire sérieux ? mais oui c'est publié ma soeur éligée il y a 100 ans dans le lycée qui sont écrits au ministre donc ils ont écrit lauréat et l'électricité mais en fait le salarié examen est en littéraire ma soeur il y a la lettre il y a beaucoup il y a beaucoup ma soeur dans l'école il y a l'école il y a un lycée ils ont écrit au ministre il y a eu erreur matérielle non il y a une lettre il y a une lettre il y a une lettre il y a 15-20 il y a une audiologie chimie mais il y a une section pédagogique il y a une école c'est pas possible il y a une école il y a une école il y a une école lauréat il y a 42% il ne faut pas inventer des salariés il y a une lettre il y a une école pourquoi ? parce que les agents les gens qui sont qui sont habilités à faire ce travail c'est ce qu'il y a 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 pourquoi c'est fermé ? à cause des arriérés ils réclament leurs primes et salaires il y a 2021 2022 et 2021 je me pose la question tant que il y a 3 ans il y a 3 ans il y a 36 mois il y a une situation généralisée général ça dit mais la question c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a le territoire ils ont saisi le président de la république il y a 8 mois ils n'ont pas ni primes ni frais de fonctionnement il y a 8 mois 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 les députés nationaux les sénataires les membres les cabinets les présidents de la république il n'y a même pas moyen c'est parce que la situation est catastrophique et généralisée il y a quoi ça l'a pas c'est mais c'est parce que la situation est catastrophique c'est parce que la situation est catastrophique c'est à dire la situation est catastrophique celle je ne dis pas qu'ils sont aveugles physiquement en terme il y a vision celle les aveugles c'est ce qu'il dit mais il y a des territoires c'est santé c'est santé qui vont gérer le projet de développement 145 territoires est-ce que ça 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 est-ce qu'il dit il y a 8 mois d'abord salaire frais à fonctionnement ce qu'il veut dire frais d'installation frais de fonctionnement frais de fonctionnement ça veut dire les territoires ne fonctionnent pas et du coup ils vont créer des opportunités pour se faire un peu d'argent ils vont voler ils vont voler alors tu vas gérer le projet 145 territoires c'est pas géré parce que le projet est même en cours ça dit tout est le cas qui est belle qui est fait il faut que ça 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 c'est créer des détournés pour nous dommage on va évoluer on va évoluer est-ce que tu as l'image c'est aussi c'est le cas on nous apprend qu'il suit beaucoup nos émissions on va en parler alors ils disent moi il vit caméret enfin ça veut dire caméret le voleur bon ça c'est pas nous qui avons inventé les avis ça peut être déjà manipulé non ? non je vais utiliser le terme parce que c'est un site pour manipuler le téléphone comment est-ce que l'idée bon disons des gens instrumentalisés conscient caméret caméret je l'ai toujours dit c'est l'unique gérant des boutiques d'une boutique où il y a eu perte de produits et mon nom mais hasard a quitté mais on nous a jamais présenté qui réellement gérait l'argent et les projets sans jour parce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il faut que est-ce que est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut tu ne peux pas le faire pour que tu tu as qu'il faut un scandale c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un centre qui a un ordonnance qui a géré ces fonds c'est-à-dire qu'il faut ce qu'on mérite c'était les coordonnateurs principal Il n'y a pas de projet. Mais il n'y a quitté. Parce que qui avait volé cet argent? Mais ici, Bukavu, c'est son fief. Là-bas, il est comme un roi télé. Mais comment expliquer qu'il y ait des gens qui ont conspuité sur cette terre à lui? Est-ce que c'est la première fois? À l'heure où il y a un safari? À l'heure où il y a un boulot, 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 ce n'est pas un boulot. Il y a un boulot, 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 Pourquoi est-ce que les gens pensent que les Congolais ne sont pas conscients? Parce que là-bas, c'est quand même chez lui. Chez lui, mais... Là où il fait carton plein. Mbongo va réclamer, si Mbongo va aimer, il y a un boulot, il y a un boulot. Il y a un boulot, il y a un boulot, n'est-ce pas qu'ils sont contribuables. Alors, ils réclament leur argent, ils veulent voir que là, il y a un boulot, il y a un boulot. C'est à la caméra de dire qu'il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot. Aussi, l'autre caméra ne va pas montrer au Congolais, qu'il y a un boulot, alors il y a un boulot. Parce que le Congolais, nous sommes trompés, c'est lui qui était le coordonnateur principal, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot, l'objet est au porté. Le téléphone est à la maison. Si vous avez un simbien, il y a un boulot, 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 Chez hombres CAQ�, vos manches de chanavier sont Islamic. Certains critiquent et ceux qui en parlent du bisschen c'est un bâtiment. Le peuple ne se trompe pas. Et du coup, comme Abouka vous beaucoup, il faut craindre pour 2023 le soutien qu'il apporte au président, tu sais qu'il dit, oui, allez-y. Mais il a quand même des cardinaux autour de lui, il a commis un génocide, et ce génocide a un nom, c'est un génocide fasciste. Ça c'est l'armée qui a tué. Non, pas l'armée. C'est l'armée. Je l'ai dit sous réserve de la loi. Je ne l'ai dit pas par hasard. Je l'ai dit sous réserve de l'ordonnance, c'est là. Pourtant, fonctionnement et organisation de la garde républicaine. Article 10. Sur le plan des opérations, les commandes de la garde républicaine relèvent du président de la République. Section 2 du fonctionnement. Article 10. Pour que ces gens-là opèrent, le commandement doit venir du président de la République. L'auditorat a dit, ces gens ont agi. Non, l'auditorat, moi je ne débat pas avec l'auditorat. Je laisse l'attitude de faire leur travail. Moi, je suis dans les textes. Il n'y a pas de temps, 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 il n'y a pas de temps. L'article 10 de l'ordonnance-loi, il y a 2013. Article 10, c'est le hiboué. Sur le plan des opérations, le commandant de la garde républicaine relève du président de la République. Sur le plan de l'administration et de la logistique, il relève du chef d'état-major général. Alors, moi j'ai inventé quoi? C'est Félix! Mais ce n'est pas le commandant qui a donné l'ordre. Non! Ce commandant peut s'y ordre. Ces gens-là se sont retrouvés là-bas. Alors, le commandant a failli à sa mission. Il n'y a que des hypothènes. Soit le commandant doit reconnaître publiquement qu'il a failli à sa mission, légale parce que ça c'est la loi, soit il assume que c'est lui qui a donné l'ordre. Ça c'est la loi, ce n'est pas moi. Est-ce que, à quel niveau ces gens étaient dans ces compatriotes, étaient dangérés, à tel point que... Je n'ai pas la garde républicaine, je n'ai pas la attaque. Je n'ai pas la tête, je n'ai pas la tête, je n'ai pas la tête, je n'ai pas la tête. Si ces gardes républicaines utilisaient la même méthode pour récupérer Bounagan le même jour. Parce que j'ai compris que nous avons une armée bien formée. Mais, ministre de l'Intérieur, à l'Obakine, des compétences à la lobby, il y avait des informations qu'il y avait des mouvements suspects autour de la grande, de la petite barrière. Qu'il y avait des forces spéciales rwandaises ou déployés à qui, même si elle n'a pas la force spéciale de l'armée rwandais. Bon, bon, c'est l'armée rwandaise. Donc, déployés à qui, autour de la grande, de la petite barrière. C'est comme ça que l'armée a décidé à qui, ça, une marche d'endurance. Il faut la co-intimider. On est prêts à toute éventualité. Je ne sais pas, Jean-Pierre. Nous avons trois marches d'endurance, déployés à l'armée rwandaise dans ma frontière. Nous avons un ministre de l'Intérieur. Le ministre, le ministre de l'Intérieur, vrai ou faux, vrai, il peut nous dire la distance qu'il y a-t-il, en termes de kilomètres, entre les petites barrières dans la frontière et l'église de l'Oscre, parce qu'il n'y a pas de carnage. Est-ce que tu es capable de nous donner le kilométrage? Car là, j'ai salué, mais quand tu es en dos, tu es en zone... Dans l'Église de l'Abeca, il y a 7 à 8 kilomètres. Ça veut dire, si il y avait l'armée rwandaise qui était déployée dans la frontière, dans la base de la place, c'est la marche d'endurance, c'est à 10 kilomètres la place d'église d'Église. Comment il y a 10 kilomètres? Il y a un petit coup. Comment l'armée rwandaise pouvait nous prendre les 10 kilomètres si cela est vrai? Sinon, aujourd'hui, l'armée rwandaise est en la carte, il y a 10 kilomètres à territoire. Mais, Balobi... Pourquoi le ministre n'a pas informé qu'on l'a qu'il y a 10 kilomètres? Parce que l'armée n'a pas besoin de s'étromper. Il acquise... Le chef de commandant de la région rwandaise armée, il acquise l'état-major général de faillir à leur mission. Comment est-ce qu'il y a des dangers dans le monde? Mais nous avons mis la marche d'endurance dans le plateau de Bateke. C'est Peter Kasset qui peut nous expliquer. Il y a un lobby qui a été porté aux plaintes. Est-ce que je vais vous dire normal? Mais aussi cette histoire... Marche d'endurance, allez-y. C'est là. Peter Kasset qui a été le lobby, marche d'endurance. Dans le sud, il y a un camp. Il y a un combo dans le monde. Il y a un camp. Il y a un camp. Oh, il y a un camp. Dans l'église, c'est 5 kilomètres. Il y a un camp. Il y a un camp. On marche d'endurance dans le sud, il y a un camp. Ce sont des éléments clés. Ce qui est un camp. Il y a 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 un camp. Et ce qui est un camp. Il y a un camp. Pourquoi la population de Goma est de mourir ? Sinon, il y aurait un Congolais parmi le peuple. Il y a un Goma Trasien, et il y a un camp. avant sa marche évidemment qui m'a marché salimaka à l'akissat ce mona kabangote nez nini peter kaza d'une dn a kinshasa à monibar une vaut sa marche d'andurance ah c'est que peter kaza la remi professe et li alors ça veut dire que tant on marche d'andurance salimura vena kissa c'est que y a ils ont ils ont des infos qu'il ya émouvant suspect mais bon est-ce que pour cela marche ou bien faut qu'on ne componde pas la moque de basse aux deux ans nous avons cela est opposition pas marcher à nabam oua t'imbo ketam ou l'anté bobbi Non, non, marche d'endurance, ça signifie qu'on montre à l'ennemi qu'on est prêt à tout. Soudain a été de place dans la salle de l'arabe entre les mains. D'ailleurs, c'est trop dangéré. Si vous avez un soldat, vous pouvez vous dire que vous avez un soldat, vous pouvez vous dire que vous avez un soldat. C'est effrayant. C'est pourquoi vous avez un camp militaire, un casier, un tiers isolé. Il y a un soldat qui a été un soldat. Pourquoi vous avez un soldat qui a été un soldat ? Pourquoi vous avez un soldat qui a été un soldat ? Il y a un grand terrain, il se passe dans mon néné. Il y a un soldat qui a été un soldat qui a été un soldat, qui a été un soldat, qui a été un soldat, qui a été un soldat. Mais c'est important aussi que la population a été un soldat. La population, la population, la population n'a pas besoin de voir. Il y a un pays qui a été sérieux. Le peuple, le ministre intérieur, il est en sécurité. Il sait que je suis compétent parce que je suis sécurisé. Et ce peuple a besoin de sentir que le territoire est sécurisé. Ce peuple a besoin de nous. Il y a un débat qui a besoin de nous. Il faut que le Félix, il y a un procès. Il y a une question. Le problème, c'est d'aller tirer et organiser des procès. Ou le problème, c'est de sécuriser les Congolais. Donc la différence que vous voulez, la démarcation que vous voulez créer contre Fasakabila, c'est d'aller tirer et organiser des procès. Non, nous, on ne va pas partout. À l'État-Unis, si un militaire tue des civils, on ne va pas dire que nous sommes les présidents. Mouye va t'inquié. 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 Mais deuxième élément. Mouye va t'inquié. 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 Quelle faute professionnelle. Mouye va t'inquié. 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 T'inquié. Mouye va 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 t'inquié. T'inquié.